Atlanta Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour. Au nom de l'équipe Automoto, je vous souhaite une excellente reprise après la période estivale. Dans ce nouvel épisode, nous découvrirons les opérations de remise à niveau réalisées sur deux modèles allemands, à savoir la mini Countryman. Et le Volkswagen Tiguan qui change un peu son look et propose la nouvelle version sportive R. Et c'est parti avec la mini Countryman. Après trois années d'une existence paisible, la deuxième génération de la mini Countryman prête le flanc à une légère opération de remise à niveau. Si les retouches de la carrosserie restent discrètes, la révision de l'habitacle apporte un air de modernité plutôt appréciable. Améliorer les attributs stylistiques sans dénaturer la ligne originale de la Countryman, telle est l'épreuve délicate dont se sont bien acquittés les designers mini. L'enjeu est très important, la marque britannique place beaucoup d'espoir sur ce SUV qui réalise 30% de l'ensemble de ses ventes mondiales. Esthétiquement, la nouvelle venue demeure très féminine avec sa bouche bien ourlée, ses gros yeux ovales et ses jupes arrière arrondies. Redessinée, la calandre conserve ses typiques contours et le cerclage chromé, mais elle se grève de trois barrettes horizontales sur les versions standards, tandis que les variantes Cooper S et Cooper SD adoptent une grille alvéolée. Ici, les projecteurs à LED arborent un design inédit, doublé d'un anneau allumé en permanence, alternant les rôles de feux de jour et de clignotants. Au niveau de la poupe, le changement le plus notable réside dans le motif union jack des feux arrière, évoquant fièrement ses origines so-british. Question aménagement, le tableau de bord arbore toujours l'afficheur central rond qui fait office d'interface de gestion des fonctions du véhicule. Bonne nouvelle, la garniture en cuir est désormais livrée de série, aussi bien sur la partie inférieure de la planche qu'au niveau de ses contre-portes. Pour ce qui est du mobilier, de la qualité perçue et du confort, la Mini Countryman reste fidèle à sa philosophie, c'est-à-dire un SUV urbain à vocation familiale, mais qui ne craint pas de mettre ses belles jantes dans la gadouille. Le label Mini, en tant que marque gravitant dans la galaxie BMW, bénéficie à bon compte des avancées technologiques du groupe allemand. A ce titre, la Countryman repose sur la plateforme du BMW X1 et emprunte le meilleur de ses motorisations, à savoir deux blocs essence développant la puissance de 136 et 178 chevaux, ainsi que trois diesels ultra-sobres délivrant 116, 150 et 190 chevaux. Ces derniers peuvent s'associer à la boîte automatique à 8 rapports, au manuel à 6 rapports. Tout compte fait, la cure de juvance se solde par un petit ravissement des yeux et une légère amélioration qualitative. Pas de quoi révolutionner le genre, mais assez suffisant pour séduire les passionnés de petites anglaises nombreux dans le royaume. Passons maintenant au Volkswagen Tiguan, dont la nouvelle version R exhibe une ligne plutôt radicale. Le Volkswagen Tiguan restylé soigne sa ligne, s'offre des aides à la conduite high-tech et surtout devient plus sportif que jamais en étoffant sa gamme de la version R sans s'y plaire aux jeunes managers empressés. Ce modèle, apparu en 2007 et renouvelé en 2016, s'offre constamment des modifications de plus en plus embourgeoisées, ne dissimulant plus le désir de narguer l'élite des SUV compacts germaniques, les BMW X1 et Audi Q3. Facilement reconnaissable par sa physionomie robuste et ses proportions équilibrées, il intègre une large calandre issue du frérot Touareg. Les phares à LED s'étirent généreusement sur les ailes et adoptent des clignotants à défilement. Tels des mondibules puissantes, les prises d'air latérales sont en forme de C. Rien à signaler au niveau de la poupe, sinon l'apparition de clignotants à défilement ou le rappel de son patronyme Tiguan, inscrit sous le logo Volkswagen à la star du nouveau Touareg. Dans l'habitacle, on trouve de bonnes sophistications ergonomiques, les instruments analogiques laissent ainsi place à des pavés numériques, à partir desquelles se pilotent les fonctions de confort et de divertissement comme le chauffage des sièges et le dégivrage du pare-brise et de la lunette arrière. Si la plupart des blocs diesel et essence sont conservés, le catalogue propose une propulsion hybride rechargeable Tiguan Hybride, délivrant la puissance de 245 chevaux pour un couple de 400 Nm. Or, l'événement le plus marquant de ce restylage réside incontestablement dans l'introduction de la déclinaison Tiguan Air, propulsée par le bloc 2 TSI de 320 chevaux. Ici, tout respire la sportivité du bouclier avant, généreusement ajouré, jusqu'à l'immense diffuseur arrière encadré par la quadruple sortie d'échappement, en passant par les jantes spécifiques de 21 pouces. Le ramage lui aussi est à la hauteur du plumage avec un habitacle qui dénote radicalement par la sportivité du mobilier. Les nouveaux sièges baquets haut de gamme, conçus spécifiquement pour ce modèle, sont dotés d'appuis-têtes intégrés, en totale adéquation avec le tempérament sportif du bolide. En conclusion, cette remise à niveau esthétique et technologique place le Tiguan à l'avant-garde de ses concurrents sur deux registres très en vogue aujourd'hui. L'écologie et la sportivité, de quoi lui assurer davantage de notoriété face aux concurrents premium. Automoto touche à sa fin, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine ! Automoto vous a été présenté par Atlanta Assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada